Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature et aujourd'hui on va quitter un petit peu le logiciel pour parler d'un objet particulièrement intéressant si vous passez beaucoup de temps sur l'écran comme moi à retoucher vos photos et il s'agit de cet objet un petit peu étrange et on va voir tout de suite à quoi il sert. Alors comme vous avez pu le constater il s'agit donc d'une lampe d'ordinateur que l'on va venir fixer directement sur l'écran et qui va nous permettre d'éclairer le plan de travail donc le bureau directement du dessus. Alors cette façon de faire d'éclairer l'écran et également le plan de travail va nous permettre de nous débarrasser d'énormément de problèmes que l'on rencontre lorsque l'on a l'habitude de passer de nombreuses heures sur un écran d'ordinateur et qui vont nous permettre de retoucher de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus confortable les photographies. Alors avant de démarrer ce test complet et de vous parler un petit peu plus en détail du produit je voulais remercier la marque BenQ qui m'a généreusement envoyé cette screenbar afin que je la teste en tant que photographe qui a l'habitude de retoucher ces photographies sur un écran d'ordinateur. Alors vous trouverez également sur le site de Pause Nature un article complémentaire je vous mets le lien dans la description de cette vidéo mais également sur le petit i qui vient d'apparaître juste en haut à droite. Vous trouverez un article complémentaire où je vous donne beaucoup plus d'informations et de détails sur ce produit. Donc allez c'est parti on va commencer le test de cette screenbar avec la présentation générale du produit et nous verrons ensuite comment l'installer sur un écran d'ordinateur. Donc comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo la screenbar de BenQ est donc une lampe que l'on va venir poser au dessus de l'écran d'ordinateur qui va venir éclairer notre écran et notre plan de travail par le dessus. Alors cette façon de faire va être particulièrement intéressante parce qu'elle va nous permettre notamment de supprimer tous les reflets qui se trouvent sur l'écran d'ordinateur. Et c'est notamment le cas lorsque l'on va retravailler ses photographies tard le soir lorsqu'il n'y a plus de lumière dans la pièce où l'on se trouve. On va généralement allumer une lumière artificielle alors ça peut être soit la lumière principale de la pièce personnellement moi je vous conseille vraiment pas de le faire parce qu'il n'y a rien de pire pour retoucher ses photographies. Ou bien on peut également aller allumer une lampe de bureau qui va se trouver à côté de notre écran et qui malheureusement va créer des gros reflets sur l'écran d'ordinateur. Et c'est parce que cette lumière artificielle va venir taper directement l'écran d'ordinateur que ces reflets vont être créés. Et là où la screenbar de BenQ est particulièrement intéressante et novatrice c'est que le système d'éclairage va être maintenant déporté au dessus de l'écran. Et surtout il ne va pas du tout l'éclairer de manière directe puisque la lumière va être rasante c'est à dire qu'elle va vraiment raser la surface de l'écran afin d'éclairer le clavier et la souris. Vous pourrez donc utiliser votre ordinateur dans la pénombre totale tout en éclairant votre plan de travail et surtout sans avoir aucun reflet sur l'écran de votre ordinateur. Ce qui est particulièrement intéressant lorsque l'on retouche ses photographies sur ordinateur. L'installation est particulièrement rapide et facile à faire puisque BenQ a développé une pince sur laquelle on va fixer directement la lampe. Et grâce à un système de contrepoids que l'on va venir poser à l'arrière de l'écran, l'ensemble va tenir et surtout va s'adapter à énormément de types d'écrans d'ordinateur. Puisque BenQ annonce une compatibilité avec des écrans allant de 1 à 3 cm d'épaisseur. J'ai notamment testé ce système sur 3 écrans différents et notamment sur un MacBook Pro portable et je dois avouer que tout fonctionne bien. L'ensemble est vraiment très stable et surtout ça ne bouge pas du tout. Pour régler la lampe vous trouverez directement au-dessus de la screenbar 4 boutons tactiles qui vous permettront d'adapter l'éclairage à vos besoins et surtout à vos goûts personnels. Le premier bouton va vous permettre d'augmenter ou de diminuer l'intensité de l'éclairage tandis que le deuxième va vous permettre de changer la température des ampoules. Vous pourrez notamment passer d'une lumière très chaude avec des teintes orangées à une lumière très froide qui sera plus dans des ambiances bleutées. Le troisième bouton quant à lui va vous permettre de régler automatiquement l'éclairage à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Il y a notamment un capteur qui va permettre d'analyser l'éclairage ambiant et qui va vous régler automatiquement la screenbar afin d'avoir les conditions d'éclairage optimales pour travailler sur l'ordinateur. Le dernier bouton va tout simplement vous permettre d'allumer ou d'éteindre la screenbar et ce qui est particulièrement intéressant c'est que les réglages vont être conservés lorsque vous allez redémarrer la lampe. Les réglages précédents vont être gardés en mémoire afin de les appliquer directement dès que vous allez mettre en tension la screenbar. Alors le premier point positif de cette screenbar est définitivement la qualité d'éclairage. Alors je dois quand même avouer que lorsque j'ai découvert le concept j'étais un petit peu dubitatif par rapport à cette lumière rasante et je pensais que la lampe allait quand même éclairer un tout petit peu l'écran de l'ordinateur. Elle allait donc provoquer des reflets sur l'écran. Après avoir testé la screenbar sur plus d'une semaine d'utilisation je dois avouer que le système fonctionne vraiment très très bien et qu'il n'y a pas du tout de reflet qui vient parasiter la surface de l'écran de l'ordinateur. Parce que la lumière est vraiment parfaitement rasante ce qui permet de retoucher ses photographies même dans la pénombre le soir ce qui est particulièrement pratique lorsque on ne peut développer ses photographies que le soir après le boulot. Le deuxième point positif de cette screenbar va être également la taille de la surface éclairée par la screenbar. C'est quelque chose qui est particulièrement intéressant puisque la lampe va éclairer de manière oblique votre plan de travail. Surtout il va éclairer une très large zone sur votre bureau et c'est quelque chose qui est très intéressant si comme moi par exemple. vous aimez prendre des notes sur un carnet juste à côté de votre clavier ça va vous permettre de poser ce carnet et surtout de pouvoir prendre des notes et d'être parfaitement éclairé. Le troisième avantage de cette screenbar va être également le gain de place sur votre espace de travail. C'est quelque chose que j'ai notamment apprécié lorsque j'ai utilisé la lampe sur mon ordinateur portable. C'est que vous n'allez plus avoir besoin d'avoir une lampe secondaire qui va être posée sur votre bureau ce qui va donc vous permettre de purifier votre espace de travail et de dégager de l'espace sur votre bureau. Et enfin le dernier point positif va être la facilité d'utilisation et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. C'est le fait de brancher la screenbar directement à l'ordinateur et que tout fonctionne dès le départ et qu'il n'y a pas besoin d'installer de logiciel à part. C'est quelque chose qui est vraiment très pratique. Les réglages sont également très faciles à utiliser. J'aime beaucoup l'aspect tactile des boutons qui permet de changer très rapidement les réglages même dans la nuit. Il n'y a pas besoin de regarder où est-ce que l'on va taper pour pouvoir changer les réglages notamment dans la pénombre. Et ça c'est quelque chose également que j'ai énormément apprécié. Ok donc on va pouvoir maintenant aborder les points négatifs de cette screenbar et notamment le premier qui est la compatibilité avec des webcams. Et c'est quelque chose que vous allez devoir prendre en compte si vous êtes intéressé par l'achat de cette screenbar et que vous avez l'habitude d'utiliser une webcam externe sur votre ordinateur. Sachez qu'il n'y a pas vraiment d'emplacement qui est destiné à accueillir une webcam sur la screenbar. Moi par exemple j'utilise une webcam de la marque Papalook qui utilise un système de pince qui est assez semblable à celle de la screenbar et qui va donc me permettre de poser plus ou moins bien la webcam sur ma lampe screenbar. Mais je dois avouer que c'est quelque chose qui ne tient pas forcément très bien et qu'au moindre choc cela va entraîner la chute de la webcam. Donc faites très attention si vous êtes un utilisateur de webcam il faut savoir que ça va être très difficile de pouvoir fixer une caméra dessus et il va notamment falloir penser à déporter la caméra pour la mettre sur un support à part. Et enfin le deuxième point négatif de cette screenbar qui n'en est pas vraiment un mais je trouve qu'il manque quand même une petite sacoche de transport qui aurait été pratique pour pouvoir emporter cette lampe partout. Notamment lorsque l'on a l'habitude de voyager avec son ordinateur portable et que l'on veut emporter cette lampe avec nous et bien sachez qu'il n'y a actuellement pas moyen de transporter cette screenbar autrement qu'avec le carton d'origine qui est comme vous pouvez le constater assez imposant. Et donc je trouve que ça aurait mérité d'avoir une petite sacoche de transport qui permettait de transporter cette screenbar partout avec nous. Voilà c'était tout pour cette vidéo test de la screenbar de la marque BenQ donc un produit particulièrement intéressant et innovant que j'aime beaucoup utiliser et que je continuerai d'utiliser même après ce test parce que je sens une vraie différence notamment au niveau de la fatigue oculaire. Je peux travailler beaucoup plus longtemps sur ordinateur avant de sentir cette fatigue au niveau des yeux et surtout le fait de ne plus avoir de reflet sur la surface de l'écran c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable lorsque l'on a l'habitude de retoucher ses photographies sur ordinateur. Et c'est donc un produit que je recommande à toute personne qui a l'habitude de travailler longtemps sur ordinateur et notamment aux photographes qui veulent développer leur photographie sur un écran d'ordinateur. Si vous êtes intéressé par cette screenbar vous trouverez dans la description de cette vidéo des liens pour pouvoir la commander et si vous débutez en développement photo et que vous voulez apprendre à utiliser le logiciel Lightroom sachez que vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma formation Lightroom qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette pour être redirigé vers la page d'inscription et puis moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde !